Chers amis, Shalom 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 C'est lui qui m'a pendant 15 années de ma vie d'étude particulièrement fait avancer dans les compréhensions des textes donc je suis très fier de toujours citer le nom du Bani Shray qui a tellement de Tzadikim le Bal Shem Tov quelles routes on a d'avoir autant de Tzadikim dans notre peuple c'est vraiment un régal je vous dis franchement, je ne serai pas juif je serai jaloux du peuple d'Israël on a une culture on a une histoire on est le peuple de la Bible je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis les gens ils prennent la Bible ils prennent le peuple d'Israël dans les mains c'est fou quand même Tov Rabbeinu Morinu Arab alors écoutez bien ce que nous enseigne le Bani Shray à ce propos à propos de la le Bani Shray écrit un livre un chef-d'oeuvre que j'ai ici derrière moi d'ailleurs qui s'appelle Ben Yoyada des commentaires sur l'Egmarot que je conseille vivement à toutes les personnes qui aiment étudier le Talmud d'étudier Ben Yoyada faudrait être fou pour avoir un tel chef-d'oeuvre qui a été écrit et ne pas l'étudier du Bani Shray la Torah dit le Bani Shray a tenu à nous faire savoir combien Yosef a Tzadik était réussi dans tout femme merveilleuse enfant merveilleux rien tout ce qui touchait ne pourrissait jamais le blé des autres pourrissait le sien ne pourrissait pas il ne manquait jamais pour personne qu'est-ce qui l'a amené une telle réussite il a vécu 110 ans ok il a fait 12 ans de prison mais quand même 110 ans c'est quand même pas mal ok le Bani Shray il dit écoutez bien la Torah elle assiste pour nous dire hey t'as vu comment elle a réussi Yosef hey t'as vu Yosef t'as vu Yosef franchement c'est pas intéressant pour des gens comme nous qui galérons de lire combien cet homme-là a réussi qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire hormis le fait d'être devenu le vice-roi d'Egypte qu'il est devenu le Parnas c'est-à-dire celui qui allait nourrir toute l'Egypte et les pays avoisinants le Ouzan et c'est lui qui donnait à manger à tout le monde vous savez ce que ça veut dire tout le monde venait manger dans sa main au Parnas et à Briot chaque fois que les gens mangeaient du pain dans cette famine terrible de l'Egypte ils bénissaient Yosef grâce à Yosef on peut manger t'as été voir Yosef ça peut-être pas n'erre t'as été voir le vice-roi tout le monde parlait de cet homme si beau si grand petite faussette d'en blanche 1m80 un tunisien magnifique algérien marocain peu importe et même ses frères sont venus se prosterner devant lui comme il avait vu dans ses rêves et c'est grâce à Yosef que les douze tribus donc les onze tribus vont pouvoir manger ils vont pouvoir manger la question qu'on pourrait poser la question qu'on pourrait poser Yosef qu'est-ce que tu as eu comme mérite ? vous savez très souvent on se dit mais punaise sur quel bouton je dois appuyer pour avoir de la réussite dans ma vie pourquoi lui il a eu cette chance et moi j'ai pas cette chance ? pose-toi la question dit le Bani Shray c'est pour ça que la Torah est en train de te dire regarde tout ce qu'il a eu pour te dire que toi aussi tu peux avoir tout ça toi aussi tu peux réussir comment ? regarde ce qui est marqué Rabbein Rabbein Shray explique et il dit la recette pour la réussite dans ce monde est arrivée au même niveau que Yosef Atzadik qui a doué Yosef Atzadik Shammaretatsmomi kolmishmarmisure ni uf ve arayot Yosef Atzadik depuis sa naissance grâce à l'éducation de ses parents de son père particulièrement s'est préservé de tout portable pardon de tout réseau social pardon s'est préservé de toute immoralité débauche ou image incestueuse ses yeux étaient purs ou barach et n'a pas hésité à fuir échelle Poutifar la femme de Poutifar alors qu'elle était belle d'apparence son mari était impuissant elle lui a dit Yosef je suis ta maîtresse il n'y a rien de mal en plus t'es juif je ne suis pas juif on est avant le don de la Torah je veux dire il n'y a rien de mal j'ai envie d'avoir un enfant de toi je ne peux pas en avoir de mon mari on a adopté une fille qui s'appelle Osnat Yosef ça fait un an que tu travailles chez moi je peux t'offrir tout ce que tu veux je te libère en tant qu'esclave juste viens avec moi c'est juste un moment de plaisir il n'y a rien de mal Yosef lui a dit peut-être que pour toi il n'y a rien de mal mais vis-à-vis de Dieu Dieu il ne veut pas je n'ai pas le droit de te toucher je suis chômeur néguia Hazal nous dit que Yosef n'a jamais regardé le visage ni le corps de cette femme chaque fois qu'il lui parlait ses yeux étaient uniquement vers le bas et comme réponse il lui a laissé son vêtement parce qu'elle l'a attrapé il a dit tu peux attraper mon vêtement je sais que ça va m'accuser et que maintenant je vais dans le pétrin mais si je dois faire toute ma vie de la prison et ne pas fauter une seule fois devant Dieu je ne le ferai pas waouh quel homme et voilà il nous dit le béni tu veux avoir de la réussite soit chômeur et naïm chômeur brit tu veux réussir tu veux tout ce que tu fais Dieu est avec toi tu veux toi tu donnes aux autres toi tu bénis les autres toi tu t'es au-dessus des autres d'ailleurs comment on appelle celui qui est au-dessus des autres dans la Torah rohé rohé en hébreu ça veut dire le berger et vous regarderez que Avram était un berger Yitzhak était un berger Yacov était berger les frères étaient des bergers Yosef était un berger seulement le niveau de Yosef était supérieur à ses frères on a vu Yéhouda descendre et aller avec la prostituée Tamar quoi que c'était sa belle-fille c'était une sadika mais il est quand même descendu Yosef n'est jamais descendu alors Yéhouda se prostènera même s'il est roi après il s'avancera par un chat de Baïgash je suis et donc et donc il dit il dit dans ce monde tout est mesure pour mesure comment on dit nudité en hébreu c'est du mot erva nudité et donc si tout mesure est pour mesure étant donné que tu n'as pas vu la nudité des femmes les lettres se retournent en face de toi et ça fait les lettres du mot roe qui veut dire berger si tu veux devenir un leader ne regarde pas la nudité des femmes c'est les lettres qui se retournent le roi étant donné que c'est fait toute sa vie ne sont jamais flanchées n'a regardé aucun aucune publicité de femmes ou quoi que ce soit dans ce domaine erva veni ouf débauche Dieu a fait de lui il a pris les lettres du mot erva il a fait les lettres du mot roe berger tu seras au dessus de tes frères étant donné que l'Egypte était débauchée et que ses frères qui avaient été accusés d'avoir dansé avec de fausses femmes puisque c'était des femmes de terre comme on l'expliquait le golem malgré tout ils ont comme dansé avec des terres des formes de femmes alors Youssef Atzadik lui ne comprenait pas ça parce qu'il était particulièrement miticuleux de n'avoir ses yeux que dans l'Akdusha que dans l'Akdusha vous connaissez tous Baba Saleh à la vache à l'homme je vous avais raconté que dans la biographie de Baba Saleh il est marqué là-bas qu'un jour Rabbi Elio Al-Fassi son chamache lui a porté une couverture parce qu'il avait un peu froid il a pris une couverture où il y avait des dessins de nounours rien de dramatique et Baba Saleh a pris cette couverture il l'a jeté par terre alors il lui a dit Kvodarav Lama pourquoi vous l'avez jeté par terre il lui a dit parce que les symboles des nounours l'ours est un animal impur dans la Torah il n'y a même pas des symboles d'animaux impurs sur moi il n'y a aucun intérêt selon la Torah d'avoir une couverture avec des nounours dessus au contraire c'est mignon un nounours mais c'est un animal qui n'est ni ruminant ni qu'a pas le sabot fondu il lui a dit tu ne m'aimes pas ça sur moi mais enfin c'est quand même Baba Saleh quoi même pas une question de femme de regarder des animaux impurs je regarde pas pour que ses yeux soient capables de voir ce que toi par contre tu ne pourras jamais voir et oui Youssef a dit qu'il a eu la grâce dans les yeux la Shrine a regardé le monde par les yeux de Youssef qui n'ont jamais été emprunts d'apureté donc vous avez compris que on peut vendre très vite son âme au Satan quand on regarde des choses interdites faites attention faisons attention je ne suis pas mieux que vous Dieu a vu une pierre pour les enfants d'Israël car le parlement de la Kedusha la sainteté Kedusha des yeux de Youssef qui s'est éloigné de toute impureté le Mazal de l'homme la Parnassa de l'homme dépendront essentiellement de la Shmirat et Naïm fais attention à tes yeux ne faute jamais jamais avec la Brite Milam que ta femme Swanida éloigne-toi ne touche pas tu fais un Shidur ne touche pas et si tu as touché fais une grande Téchouva très sincère avec des larmes parce qu'en versant des larmes de tes yeux tu sortiras la pureté qui est rentrée dedans et malheureusement on a tous des moments de faiblesse qui n'a pas fauté dans ce monde est-ce que quelqu'un comme nous n'aimerions pas avoir un tel pouvoir comme Youssef bistroi d'Egypte qui donne à manger à tout le monde qui a la meilleure des femmes et des enfants incroyables Menaché et Ephraim le Ben Shrei dit ben c'est pas compliqué tu vas avoir la même chose protège tes yeux qui Israël aime Benem Elachim n'oublie pas qui t'a engendré n'oublie pas que tu es juif descendant d'Abraham Mitzhak et Yaakov qui sont tous devenus des géants de la Torah des géants de l'histoire les acteurs principaux je dirais même de l'histoire de l'humanité parce que justement ils étaient tous sur le même chemin celle de ne jamais fauter avec la Brit Mila les éperouches à d'Ava pour lesquelles je vous ai dit tout à l'heure que la Géoula viendra d'Afka par le biais de Shmirat à Brit car le Machar ne viendra que quand on aura cessé ces bêtises ce qui fait que tant qu'on aura malheureusement tous ces portables non cachères pour lire des choses incestueuses comme ces motichemras ces images où malheureusement beaucoup de filles se présentent incorrectement selon la Torah et bien de les regarder ça tue le mazal ça nous fait petit et tout comme on a regardé des choses qu'on n'aurait jamais pu voir alors sachez que les yeux des gens nous oublieront aussi vite que le temps d'un clin d'œil Yosef Atzadik on parle de lui il est mort il y a 4000 ans on est en 2023 bientôt 2024 à la fin du mois de l'ère vulgaire on parle tout le temps de Yosef Atzadik il s'y rate à Yesson pendant la fête de Soukhot opam Yosef Atzadik Yosef Atzadik pendant ses parachottes la semaine prochaine encore Yosef Atzadik ça fait 4000 ans est-ce qu'après 40 ans de notre mort on parlera de nous ça dépend de ce que tes yeux auront vu c'est pour cela que Bezrat Hashem Ibarach le Ben Yishrei nous dit si on est long et on large on tient à te parler du port de Yosef c'est parce que toi aussi tu peux en prendre le même chemin alors n'oublie pas que la Teshuvah commence d'abord par être le gardien de ce qui te protégera le plus dans ce monde tes yeux et ta Brit Mila t'chamor ainaïm et t'yekadosh le Shem qu'alto v'laiterraot